hola on se retrouve sur un nouvel épisode du guide aujourd'hui alors comme tu l'as vu dans le titre on va pas parler de l'alimentation alors ouais je sais ça va encore aller ça ça va me huer mais crois moi c'est mieux comme ça donc aujourd'hui on va voir comment faire des outils puisqu'on a miné la dernière fois et donc ça va nous permettre d'utiliser ce que l'on a miné alors ici un creeper qui a explosé quand je cherchais justement les aliments pour faire l'alimentation donc il a cassé un peu l'arbre je vais vous montrer aussi que l'épisode est bien en préparation sur l'alimentation donc là j'ai récolté quasiment tout ce qu'il me fallait et il me reste deux choses à vous montrer concernant le minerai puisque du coup aujourd'hui on va faire des outils pour cela on a notre minerai qu'on a récupéré la dernière fois donc par exemple du minerai de fer ou du minerai d'or donc une fois qu'il est récupéré on vient le mettre dans notre four pour le cuir ça prend un certain temps et on va récupérer donc ça ça marche pour le fer et pour l'or pour le diamant récupérer directement le minerai la redstone pareil et le charbon aussi on récupère directement le minerai donc quel outil on peut faire maintenant une fois que l'on a nos matériaux donc déjà il faut se faire des sticks et après il y a quatre outils qu'on peut fabriquer la pelle je vais en faire une en or la pioche que je vais faire en diamant donc c'est des outils qu'on a déjà vu mais je fais un rappel pour pouvoir vous montrer aussi les caractéristiques de chaque outil particulièrement j'en profite en fait j'utilise le fait qu'on ait fait du minerai la dernière fois pour faire ces outils et vous montrer les caractéristiques dont je n'ai pas parlé donc je n'aurai peut-être pas d'autres occasions d'en parler plus tard et enfin là où là où on va la faire en bois comme ceci donc bien évidemment la partie du haut ici là ce que je mets en bois ce que j'ai mis en or ici en diamant ici ou en fer là elle est interchangeable avec les autres types de matériaux donc voilà hop on va faire cuire notre nouveau minerai de d'or donc j'avais fait cuire les autres là j'avais gardé juste un pour cet épisode là donc maintenant ici on va se mettre nos quatre outils alors il faut savoir que l'outil avec le moins de durabilité c'est là où donc c'est celui qui durera le moins longtemps je vais mettre dehors c'est plus sympa donc c'est ce qui est en bois ensuite c'est l'or contrairement à ce qu'on pourrait penser l'or est plus rare que le fer néanmoins il a une durabilité moins bonne ensuite c'est le fer et enfin le diamant qui offre la meilleure durabilité pour l'instant ensuite au niveau de la vitesse de minage le diamant est bien évidemment le plus rapide par contre c'est les outils en or qui sont plus rapides que les outils en fer d'accord donc c'est très léger donc en cas pratique je vous conseille de toujours faire des outils en fer alors commençons par là où on l'avait vu lors des épisodes sur le sur l'agriculture on peut en faisant un clic droit bêcher notre terrain afin de pouvoir y semer des plantations et c'est l'outil utilisable pour récupérer des feuilles d'accord alors alors c'est le alexis du futur qui te parle je pensais que si les feuilles je ne les récupérerai pas c'est parce que j'avais une houe en bois alors c'est pour ça que sur l'écran là tu me vois aller me chercher une houe en fer en réalité avec peu importe la houe on ne peut pas récupérer les feuilles il faut obligatoirement des cisailles donc voilà c'était la petite précision post production et donc là la houe est utilisable pour casser les feuilles d'accord c'est uniquement ce qu'elle peut faire mais elle les casse très rapidement vous voyez ensuite on a la pelle notre pelle donc elle elle nous permet de creuser un trou pareil très rapidement par contre elle nous la une deuxième fonctionnalité donc ça pour creuser c'était avec le clic gauche avec le clic droit sur de l'herbe qui est présente on vient pouvoir faire ici changer la texture afin de faire un chemin donc par exemple si je veux faire un chemin qui relie mon portillon ici avec le portillon qui est là bas vous voyez que hop bah je l'ai déjà cassé donc vous voyez que c'est une pelle en en or c'est très très limité en termes de durabilité je m'attendais même pas du tout à ça c'est pour ça fait des outils en fer c'est bien plus costaud et bien plus bas moins cher en plus c'est moins cher et c'est plus plus durable donc je vois pas pourquoi en fer en or hop donc on va finir notre chemin vite fait hop hop et hop et voilà on a un petit chemin qui relie les deux encles les deux les deux champs donc voilà pour la pelle pour la hache donc la hache nous permet de couper du bois elle est aussi plus puissante qu'une épée il faut savoir donc si vous vous battez contre un monstre il vaut mieux utiliser la hache plutôt que l'épée ok et elle elle nous permet de faire je vais le mettre par terre pour bien montrer la différence donc ici je mets deux bois et elle nous permet donc si on utilise cette fois le clic le clic droit de retirer l'écorce du bois oui là j'avais mon bois je clique droit je retire l'écorce et après je peux le ramasser ce qui me donne du bois sans écorce et du boulot écorcer donc ça ça peut être bien aussi pour faire des décorations et enfin on a la pioche qu'on va utiliser pendant notre session de ménage donc elle elle n'a pas d'action sur le clic droit contrairement à tous les autres elle a uniquement le clic gauche et elle nous permet de miner de la pierre donc voilà une pomme vous verrez ça nous servira dans le prochain épisode super donc voilà donc je voulais parler des quatre des quatre outils principaux et indispensables de minecraft que voici et donc je vous le dis bah maintenant à la prochaine pour vraiment l'épisode sur la nourriture parce que là on le voit j'ai très très faim ciao merci